Il ne me semble pas avoir croisé la moindre... Vu l'état de ce couvercle, il devrait céder facilement si je force. Impossible, Cat Walker ! Cela constituerait... ... Bon, voilà. Je crois que c'était le dernier. Effectivement, Cat Walker. Vous devez regagner le kiosque afin d'activer le piano de la place comme le recteur vous l'a demandé. Excusez-moi. Hoé ! Encore ? Il y a un petit problème. Même si je parviens à réparer les différentes parties de l'orchestre mécanique, il faudra encore que j'arrive à jouer du piano correctement et je n'ai pas touché un piano depuis l'école primaire. Ma mère m'en avait acheté un quand j'étais petite, mais... ça n'a jamais été mon fort. Ne vous en faites pas pour ça. Il n'y a pas besoin d'être une virtuose pour activer le mécanisme. L'orchestre mécanique sortira si vous jouez toutes les notes. Dans le bon ordre, indifféremment du rythme. Il vous suffit d'avoir quelques rudiments de solfège. Pourquoi l'académie va-t-elle fermer ? Pour la simple raison qu'il n'y a plus d'élèves. Plus d'élèves, plus de cours. Plus de cours, plus d'académie. Ma question va vous paraître stupide, mais pourquoi n'y a-t-il plus d'élèves ? Parce que le maire a supprimé la subvention qui permettait à notre belle institution de rayonner dans le monde entier. Pourquoi a-t-il fait cela ? Une histoire de restriction budgétaire. Du coup, plus d'équipe, plus d'élèves. Plus d'élèves, plus de cours, je vois. Mais, entre vous, moi et ce comptoir, je pense que tout ceci n'est qu'un prétexte pour nous faire déguerpir du bâtiment. Qui pourrait avoir intérêt à faire ça ? Ceux qui veulent gagner des sous. Les promoteurs immobiliers qui vont découper notre belle institution en boutiques, en appartements et en espaces de bureaux. Comme ils l'ont fait avec tous les autres bâtiments jouxtant la place musicale. Il est clair que vous n'appréciez guère la modernisation de la place. Le conseil municipal, dans sa grande sagesse, a estimé archaïque et imprévisible que les automates musicaux ne puissent être activés que par les meilleurs élèves de l'académie. Par un soliste ou un virtuose de passage à Wagen. Sans parler des artistes de rue qui n'attirent pas vraiment les touristes. Du coup, ils se sont dit qu'ils allaient tout électrifier et informatiser l'activation du concert mécanique. Ceci afin qu'ils jouent à heure fixe comme une attraction. Et l'ont-ils fait ? Oh, les discussions se sont éternisées et finalement rien n'a été fait. Ainsi la place a quasiment été abandonnée. Et les automates musicaux ont fini par se dérégler. Bon, je ferais mieux d'y aller. Et voilà. Bonne chance avec les mécanismes, Fraulein. ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tous les mécanismes de la place sont fonctionnels. Il ne me reste plus qu'à m'occuper du piano. Cette roue semble conçue pour activer le moteur du piano, par une habile exploitation de l'effet dynamo, Kate Walker. Si j'ai bien compris, je vais encore devoir me creuser les méninges. Bon, la partition est en place. Sous-titrage ST' 501 Pauvre petite chose. Nul besoin de verser dans le sentimentalisme, Kate Walker. Cet automate a été conçu pour remplir une fonction spécifique. Il n'a aucune notion des sentiments. Je pourrais même aller jusqu'à affirmer qu'il s'agissait d'un automate monofonctionnel, contrairement à nous autres. Automate plus évolué, conçu pour nous acquitter d'une multitude de tâches. Que c'est. Que c'est. Que c'est. Attendez, Kate Walker. Je suis un automate hautement évolué. Oui, et conçu pour s'acquitter d'une multitude de tâches. Allez hop, au boulot. Je suis au regret de constater que vous n'avez perdu aucune de vos détestables habitudes, Kate Walker. Voyez le bon côté des choses, Oscar. Grâce à vous, le piano fonctionne désormais. Eh bien, hâtez-vous et utilisez-le comme l'a demandé le recteur. Bon, la partition est en place. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est exactement la même mélodie que celle de la boîte à musique de ma mère. Je l'écoutais sans arrêt quand j'étais petite, mais nous n'avons jamais réussi à savoir ce que c'était. Et l'avoir découvert aujourd'hui constitue une avancée majeure, car... car cela signifie qu'il doit exister un lien entre Wagen, ma mère, et probablement Dana aussi. Dana, qui me ressemble tant. Ah, une sorte de connexion familiale. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais c'est possible, et je peux vous assurer que je vais le découvrir dès que j'aurai à nouveau retrouvé la piste de Dana. Allons-y, Oscar. Le recteur malheur me doit un dossier. Vous avez-je déjà signalé à quel point je trouve ceci humiliant ? Oh que oui, Oscar. Je pense que oui. Merci. Merci ! J'ai tellement apprécié votre concert. Maintenant, je peux prendre ma retraite. Heureuse d'avoir pu rendre service. Je crois que vous avez un dossier pour moi. Bien sûr, bien sûr ! Le voici. Dana Rose, comme convenu. Merci. Enfin ! Oh, pas d'adresse ici. Oh, c'est bien le dossier de Dana. Alors, où est l'adresse ? L'adresse du domicile de Dana en 1937. Une maison individuelle, au numéro 20 Bruqueux d'Ernable. Hmm. Le pont des Brumes. Vous avez trouvé ce que vous vouliez ? Je pense que oui. Eh bien, merci. Et au revoir. Non, merci à vous, Fraulein. Subtitrage Société Radio-Canada. C'est parti. 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 Vous pouvez bien m'excuser. Un client m'attend. Je présume que vous avez échoué à convaincre la commerçante, Kate Walker. Comment comptez-vous faire pour accéder aux étages supérieurs, à présent ? Je n'en sais rien, Oscar. En faisant preuve de créativité ? Voilà bien une chose pour laquelle on peut vous faire confiance, Kate Walker. C'est pile dans le champ de vision de Frau Wiggle. Je vais devoir l'attirer ailleurs si je veux pouvoir emprunter cette porte de service et accéder aux étages. Désolée, vous devez attendre votre tour, Fraulein. Si j'arrivais à attirer Frau Wiggle de ce côté, je pourrais emprunter la porte de service et atteindre l'escalier sans qu'elle me remarque. Mais comment ? J'ai dû me tromper. Non, Kate Walker. Non. Mieux vaut essayer autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore des souvenirs. Je crois que j'aurais préféré que ce soit un magasin de tableaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Impossible. Je suis désolé, mais il n'y a rien... Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'après la lumière et l'horloge située derrière Dana, sa chambre devait être orientée plein nord. Sous-titrage Société Radio-Canada trouve la chambre de dana éclairé dans ma lanterne et bien une des photos montre une chambre qui ne se trouve pas au deuxième étage pas vrai et nous savons que l'escalier a été murée au cours des rénovations et qu'il menait à un autre étage c'est donc là que nous pourrons trouver la chambre manquante de dana cela semble plausible en effet mais oui si ça se trouve la chambre sera telle que dana l'a laissé il ya tant d'années de cela donc potentiellement truffé d'indices qui nous mettront sur sa trace il faut juste que je trouve un moyen d'atteindre cette chambre au troisième étage attendu que vous avez échoué à établir une relation positive avec frau higle la prochaine étape rationnelle consisterait à étudier l'extérieur du bâtiment vous avez raison allons voir ça il fait sombre ici rien de surprenant avec ses fenêtres condamnées le stock de la boutique et donc on 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 ... 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